bonjour la vidéo du jour aujourd'hui c'est avec l'Orient 2 V2 la nouvelle version la version V2 boîte de chauffe IH induction heater portable une version bien plus aboutie que la précédente et bien sûr on va faire aussi les tests et avis comme d'habitude alors il n'y a pas si longtemps j'ai fait une revue sur l'Orient bois bambou V2 aussi une version aussi bien plus aboutie que la première version donc ça vous pouvez retrouver ma vidéo sur ma chaîne pareil où est-ce qu'on peut l'acheter avec un code elle sera aussi en description sous la vidéo donc ça on va pas trop en parler ça c'était une boîte de chauffe avec son fil là nous allons parler d'une boîte de chauffe portable sans fil transportable même alors ouvrons cette sacoche donc déjà la sacoche écoutez va vraiment chapeau elle est vraiment super bien comme il faut donc voici la sacoche et voici ce qu'elle contient donc nous avons la fameuse boîte de chauffe nous allons en reparler bien sûr très très sympathique dedans c'est livré avec une petite boîte étanche pour mettre ces plantes médicinales donc là bien sûr nous avons pas les vaporisateurs les dynavap nous avons le câble usb c on y reviendra sur tout ça bien sûr et puis moi voilà par exemple j'ai ma jeu qui permet de mettre là bas pour le pour les résines tout ça enfin des petits accessoires et puis mettre forcément pareil j'ai pu aussi mettre un petit briquet voilà donc c'est quand même une boîte de une boîte de rangement très pratique à emmener partout et là bien sûr j'ai mes vaporisateurs favoris on va aussi y revenir alors cette boîte de chauffe qu'est ce qu'on peut en dire alors déjà on va faire un petit récapitulatif des changements qu'a eu par rapport à la première version ça c'est la deuxième version sur la première version donc la v1 il y a vraiment eu plusieurs problèmes en série qui sont arrivés donc je crois que dynavap même les reprend et puis même font un cadeau je crois un vape cap enfin ils les reprennent puisque vraiment il y a beaucoup de soucis on va en parler quand même parce que je pense que il faut en parler donc maintenant par rapport à l'ancienne en moi l'ancienne je la connaissais pas mais bon je voilà voilà donc maintenant il faut trois secondes quand on l'allume pour faire la calibration donc avant de mettre son vape cap on attend trois secondes voilà on ne peut plus s'en servir en charge il y avait des problèmes de chauffe quand on chargeait en même temps qu'on s'en servait c'est un peu pareil avec les vaporisateurs ça peut faire chauffer tout l'eau c'est toujours un peu moins bien de s'en servir donc là il n'y a plus de problème on peut plus s'en servir avec la chauffe alors dynavap là je crois que sur celle ci il a vraiment misé sur la durabilité et la fiabilité de l'engin il voulait pas retourner sur les mêmes problèmes qu'il a eu dernièrement un peu moins d'autonomie toujours pareil toujours pour l'optimisation une cope plus robuste et un bouton plus robuste il y avait eu des fissures au niveau de au niveau des boutons voilà très sympa vraiment l'objet très sympathique voilà un chipset à l'intérieur électronique refondu une refonte enfin donc nouveau chipset toujours pour la fiabilité sécurité de surchauffe si au bout de 10 secondes on laisse son vape cap ça s'éteint de soi même une chauffe moins agressive il y avait des problèmes de combustion surtout je crois avec les types titanes on va y revenir aussi et puis pour les différencier le logo est plus petit sur le côté je crois que sur l'ancien c'était sur toute la longueur donc là vraiment ils ont voulu faire quelque chose abouti et très fiable donc ben j'espère qu'ils ont réussi on verra ça sur le temps donc ça c'était la petite mise au point alors on va en faire le tour bon alors tout petit toute petite tiens dans la main bien transportable et antidérapant faut quand même le souligner avec ces ah oui made in china comme maintenant tout est made in china et ben c'est made in china voilà alors capteur de présence aussi on va voir ça quand on le met il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton il n'y a pas de bouton au fond ça fonctionne automatiquement voilà la sécurité au bout de 10 secondes et se recharge assez vite j'étais assez étonné en une heure pratiquement c'est déjà recharger avec le câble usb voilà on va aussi un petit peu en parler et puis pour l'autonomie ben on peut faire huit sessions de 5, 6, 7 clics donc ça fait à peu près 50 clics le voyant vert se met en voyant bleu ça veut dire qu'il reste plus que 30% de charge et là on peut donc en faire encore quatre sessions 20 clics et après voyant rouge ça ne fonctionne plus donc en tout j'ai compté plus alors j'ai fait aussi pas mal avec la résine donc bon ça dure plus longtemps tout ça ça dépend toujours de comment on s'en sert mais on a quand même à peu près 70 80 clics ce qui fait entre 12 et 15 sessions tout à fait honorable pour cette petite boîte de chauffe les batteries sont pas amovibles bien sûr mais enfin à mon avis donc là c'est quand même pas mal on part avec on sait qu'on va avoir une quinzaine de sessions ça reste quand même quelque chose de tout à fait bien voilà donc et puis voyant rouge voilà c'est 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 cuit donc je crois que d'inavap préconomise 90 clics moi peut-être un peu moins mais comme je vous dis j'ai essayé avec la résine voilà alors on va tout de suite faire les reproches et après on va s'en servir le reproche c'est que l'aimant est vraiment trop fort quand on prend par exemple un captive cap qui n'est pas très serré et ben aussi bien sur la bambou pour faire refroidir le captive les aimants plus vite pour pouvoir reprendre une taffe plus rapidement et ben là ça il n'y a pas de souci sur même magique de vie là qui fait pour le groupe qui fait pas mal de choses sur commande et ben écoutez c'est parfait et puis sur l'aimant de l'orion et ben c'est moins parfait et donc on a tendance avec cet aimant là que ça s'ouvre un petit peu les plantes tombent ou alors on perd tout la session et donc alors oui bien sûr on peut toujours faire comme ça et puis essayer de faire comme ça mais moi l'aimant je ne le trouve un peu trop fort voilà et puis aussi pour le prix je trouve que il y a le petit câble usb c mais il n'y a pas le petit adaptateur transformateur qui va avec il signale qu'il faut utiliser du 5 volts à 2 ampères là j'ai pris le connecteur de l'Arizer R qui me sert pour le crafty pour beaucoup de choses je le trouve très bien mais il fait 5 volts 1,5 1,5 ampères mais en une heure c'est rechargé vraiment j'étais étonné bon voilà mais ils auraient pis pour le prix quand même qui pique un peu 200 euros au moins donner un transformateur enfin un truc comme ça voilà donc ça c'était les deux petits inconvénients l'aimant et puis l'adaptateur allez on va s'en servir alors pour s'en servir c'est assez simple bien sûr puisqu'on appuie trois fois bon on va peut-être remplir bon on va on va le laisser allumer allez on appuie trois fois voilà il se met en vert la calibration se fait trois secondes ça y est c'est calibré là dessus j'ai donc j'ai fait des essais avec le nouveau omnivab titane et omnivab bien sûr titane 2021 voilà donc tout titane avec un captive cap en acier et puis un type M79 en acier et avec un cap normal pas captive cap en acier aussi alors on peut tout de suite en parler j'ai fait des essais avec les deux bon peut-être que la chauffer un peu plus rapide avec le titane que l'acier mais j'ai trouvé que c'était beaucoup moins flagrant qu'avec l'orion bambou v2 ou là quand même le titane chauffait plus vite que l'acier pour en venir aussi à que sur le bambou qui n'est pas très puissante par rapport à d'autre il faut mettre ça son son dynavap et laisser une ou deux secondes après le clic et il s'avère qu'avec l'orion c'est v2 portable c'est un peu pareil alors là ce qui est assez intéressant c'est que justement on a un voyant vous allez voir qui clignote et ça permet justement aussi de s'y fier et de dire bon moi j'aime bien quand il ya trois clignotements de plus après le clic et il s'avère qu'il fonctionne bien avec trois clignotements de plus un peu comme l'orion bambou qui lui qui elle aussi avait besoin de quelques secondes de plus comme je vous disais au début ils ont fait moins de puissance pour plus de fiabilité pour moins de problèmes de combustion là elle n'est pas très puissante mais bon c'est pas un avec le le l'omni vape 21 donc on va on va on va charger notre notre engin à vapeur alors vraiment je vous le répète mais vraiment cette petite sacoche là pour partir c'est vraiment extra donc on charge toujours sans trop tasser pour l'optimisation plutôt que de charger que ça tire un peu moins bien alors j'ai fait des vidéos sur l'omni vape j'en ai plein j'ai fait même une playlist sur dina vape qui est ici je vous dis tout de suite là l'omni vape ce qui est bien on peut régler le tirage tatati enfin je ne rentre plus dans ces trucs là puisque il suffit d'aller voir d'autres vidéos il n'y a pas de problème voilà allez on y va donc j'ai rempli je n'ai pas trop tassé et puis donc voilà on va bien voir ensemble que il faut le laisser un petit peu plus alors là pour les saveurs on peut ne pas laisser plus mais après il faut un peu laisser plus une petite parenthèse pour les résines eh ben il s'avère quand même que j'ai pas trouvé ça super formidable autant j'en ai une autre qui est beaucoup plus puissante qui fonctionne bien là même en laissant 3 4 clignotements plus c'est vraiment pas la même chauffe qu'au briquet et donc je vous conseille fortement si vous êtes plus résine de vous servir d'un petit briquet je trouve que à ce niveau là c'est vraiment on chauffe vers le bas ça résine et ça met du temps à cliquer mais au moins on a vraiment des grosses bouffées là c'est un petit peu juste on peut le faire mais c'est pas une optimisation terrible plus pour les plantes donc là on l'a chargé alors ce qui est intéressant je vais me faire voir ça de plus près c'est que on le pose alors après ce qui est bien aussi avec une IH c'est que si on n'a pas d'air flow réglable on trouve tout de suite le trou puisqu'on le place du bon côté alors voyez là c'est vert je le pose et oui ça clignote ça clique alors on peut avoir la main c'est bien lourd non ? première taf de toute façon il n'y a jamais trop de vapeur quoi qu'il arrive très goûteux lui fonctionne très bien ça ça fonctionne très bien là j'ai pas attendu pour le goût et vous allez voir que donc ça reclique j'évite de le mettre là pour pas perdre ce qu'il y a dedans malheureusement et là je remets ça clignote alors on peut compter dans le noir par exemple ça marche bien avec le titane même avec l'acier ça marche bien toujours vous la voyez j'ai la main lourde quand je l'enlève j'attends un tout petit peu alors voilà dynavap nous le dit que dans le noir enfin dans le bruit eh ben il suffit de compter regardez par exemple pour le faire fonctionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on y va voyez à 7 voilà on va un peu plus fort on met à 8 ça nous permet grâce à ça de savoir il y a aussi une deuxième façon mais là je trouve que c'est un peu on peut faire de la combustion rapidement c'est de le mettre dedans et de directement aspirer jusqu'à ce que ça clique j'ai trouvé que c'est un peu chaud quand même c'est vraiment pour les amateurs de grosses grosses taffes tirer dès le départ et puis je vais le faire ou je le fais pas mais il suffit de faire ça et puis de tirer voilà donc là écoutez continuons la session vous voyez comme c'est pratique un capteur de trucs j'ai la main lourde c'est quand même un peu moins flagrant que celle ci celle ci fonctionnait mieux là c'est un peu moins flagrant mais enfin bon après un ça dépend aussi comment on a tassé comment mais là justement je trouvais que d'habitude j'attendais deux trois clignotements plus et là ensemble j'ai peut-être moins assez ça fait quand même une dizaine de jours je m'en sers et ben j'arrivais mal à mais là voyez elle marche très bien donc ça a recliqué je sais pas combien de taffes on est avec une boîte de chauffe on fait toujours un petit peu plus de taffes qu'aux briquets ça peut être économique même si c'est un peu cher à l'achat là alors au bout de combien de sessions de de huit sessions comme je suis en train de faire ça va se mettre au bleu on pourra en faire trois quatre et après donc il ya quand même on nous signale qu' il restera plus que 30% de de batterie c'est bien que ça nous le signale aussi mais là je viens de la recharger j'ai de quoi faire une bonne une huit sessions comme je fais celle ci sans problème au niveau de l'autonomie plus après encore quelques unes et là voilà d'habitude mais il faut avoir la main lourde quand on l'enlève voyez hop quand on l'enlève il reste toujours ça fait trois en plus là on va avoir beaucoup la main lourde je vais faire quatre pour la dernière taffes pour un peu plus de de vapeur mais là j'en suis déjà à 5 6 et puis je vous dis on peut en faire 7 8 9 ça dépend aussi comment si on enlève très rapidement ou pas allez ça a cliqué je ne sais pas ça vient de cliquer allez on va voir à la main un peu plus lourde peut-être voilà donc là on en est à bon 6 7 on va s'arrêter là donc pour l'éteindre pareil 3 pressions et il est alors voilà vraiment ce qui est super formidable c'est qu'on le on le range on a on a tout son petit matos tac mon briquet en cas où ou pour des produits un peu différents voilà je l'aime bien mon smirel vidéo aussi là dessus en acier je l'ai je l'ai monté bon avec un type 19 qui fonctionne bien bon bah lui j'ai tellement l'habitude c'est l'omnivong j'ai fait aussi des vidéos dessus avec le damania et avec une boîte de chauffe ce qui est très bien le damania avec le dinavap pour arrêter de fumer des cigarettes par exemple et puis lui la cave qui est vraiment quand même magnifique et qui voilà j'avais fait des vidéos aussi dessus vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne voilà et donc on va regarder la vb et la vb j'ai pas trop tasser mais il fonctionne bien mieux quand ce n'est pas tasser et là on voit bien voilà regardez ici cette taf avec une micro dose encore vert les boîtes de chauffe quand même moi ça m'a un petit peu changé l'optique que j'avais beaucoup plus simple beaucoup plus simple pour les débutants alors le prix le prix donc alors pour l'extérieur c'est extra je vous dis vous partez avec ça toute la journée en plus même n'importe où il n'y a plus besoin de faire tourner de chauffer il y a du vent il y a trop de soleil je vois pas où est la flamme là qui est du soleil qui est du vent qui est des gens même ça reste très discret on a l'impression et l'objet est magnifique alors le prix c'est 200 euros 199 je crois toujours sur un magasin avec le code remlag vous avez 10% ça vous descend donc à 180 euros et bien écoutez si vous avez les moyens plonger c'est vraiment un bel objet et donc voilà donc j'en suis très content très content et pour les transports c'est génial je sais pas si j'oublie des trucs il avait encore un peu là voilà donc on aurait pu essayer enfin voilà bon bah je pense avoir tout dit là dessus je regarde ma fiche non très bel appareil en description vous retrouvez pour le un code et puis le code là c'est remlag tiré vap pour le bambou là c'est l'autre code et donc voilà les deux sont bien il suffit de les connaître et c'est quand même du dinavap c'est quand même américain c'est quand même pas mal voilà bah je vous dis bonnes bah bientôt bonnes vacances pour ceux qui partent même en vacances vous pouvez vous faire une petite vidéo si vous ennuyez de ma chaîne de ma voix suave et j'arrête là allez salut tout le monde à bientôt